— Bonsoir, tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Plus bruyant avec Tabibian, édition spéciale consacrée aux résultats des élections présidentielles. On va débriefer avec nos invités de ce soir les résultats de cette élection, comment le paysage politique français va se reconfigurer. Et puis on se posera aussi la question de Marine Le Pen. Voulait-elle vraiment être présidente de la République ? Pour en parler ce soir, deux invités plutôt à droite, Pierre-Yves Rougeron et Pierre Gentillet. Dans la prochaine édition, on recevra uniquement deux invités de gauche pour compenser. Mais on trouvait que c'était intéressant de justement parler reconstruction de la droite avec des gens de droite et reconstruction de la gauche avec des gens de gauche. Du coup, l'émission sera diffusée en plusieurs parties chaque jour sur YouTube. Et on commence tout de suite avec la première partie. Bonsoir, messieurs. Il va falloir mettre de la motivation et de l'entraînement parce que je crois que les gens sont au bord du suicide depuis 24 heures. Donc il va falloir faire mi-thérapie, mi-analyse politique. Je pense qu'on risque peut-être d'empêcher. Il y a une chance que ça finisse un peu en détresse amitié, Joyeux Noël. Je ne te le cache pas. Il y a des gens qui sont au bout du rouleau. On ne peut donc pas déplacer dix secondes avant de découvrir ensemble qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les cinq années qui viennent. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. C'est donc le choix de la continuité qu'ont fait les Français. Donc les résultats sont tombés. Nette victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat ou est-ce que vous le sentiez déjà venir dans de telles proportions ? Je crois que tu misais plutôt sur une victoire serrée d'Emmanuel Macron, toi, au départ. Alors, le lendemain du premier tour, moi, je m'attendais plutôt à quelque chose de l'ordre. En fait, je disais si Marine Le Pen gagne, ce sera serré. Voilà. Je ne voyais pas Marine Le Pen si basse. Je ne voyais pas Marine Le Pen à 41,5. Il faut croire que la campagne de diabolisation en deux semaines express a bien fonctionné. Il y a d'autres raisons qui font à ça. L'électorat Bobo, enfin le camp Bobo, c'est-à-dire bourgeois, boomer, a fonctionné à plein régime. Ce couple dirige la France depuis plusieurs décennies. Il va continuer à le faire encore pour un quinquennat. Je rappelle que plus de 70% des plus de 65 ans ont voté Emmanuel Macron au second tour. Voilà, c'est un fait qu'il faut quand même rappeler un petit peu. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les jeunes, les 18-24 ans uniquement, ont bien voté à hauteur de, je crois, 66% Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes dans la tranche 24-65 ans, en fait, c'est Marine Le Pen qui fait 50%, à peu près. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, je pense que j'ai sous-estimé le... Enfin, voilà, moi, je pense... Enfin, je n'avais pas dit Marine Le Pen est gay, j'ai dit si Marine Le Pen gagne, ce sera d'une courte tête. Pour autant, voilà, la campagne de diabolisation a bien fonctionné. L'électorat d'Emmanuel Macron s'est mobilisé incontestablement. On pouvait le sentir déjà au premier tour. Le bloc bourgeois a vraiment fait front derrière Emmanuel Macron. Et quelque part, mais on en parlera après pour les élections legislatives, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une clarification. Et tout ce qui va dans le sens de la clarification, pour moi, est de bonne à la loi. Donc, oui, voilà, écoutez, maintenant, 41-5, on va voir ce qui va se passer pour les législatives. Mais bon, je ne veux pas anticiper sur... D'ailleurs, juste avant de donner la parole, pour rebondir sur l'électorat d'Emmanuel Macron qui s'est mobilisé, est-ce que vous avez vu, c'est ce courriel envoyé aux personnes âgées ayant connu la Seconde Guerre mondiale par Emmanuel Macron quelques jours avant les élections ? Vous êtes tombés sur ce truc ? Hein ? C'est d'un goût très douteux. Où il dit, je ne sais pas si tu as vu passer ce truc, où il envoie... Donc, si tu es une personne âgée qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, il te dit blablabla, blablabla, vous, monsieur ou madame machin, donc il y a ton nom, qui avez traversé et connu les pires heures de notre histoire, je vous appelle en conscience à voter Emmanuel Macron. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont été fichés et qu'on a la limite quand même d'une certaine légalité. Oui. Parce que beaucoup de gens qui ont l'âge théorique d'avoir connu la Seconde Guerre mondiale, pour certains, étaient dans notre ancien empire colonial en Afrique du Nord, donc ils n'ont pas vu grand-chose. Donc, si tu veux, de savoir qui a vécu la guerre et qui ne l'a pas vécu, ça veut dire quand même qu'il y a eu une procédure d'enquête quelconque ? Non, ils ont pris les âges, ils ont dit, bon, soustraction, tout ce qui est né entre 25 et... Mais même problème, ça veut dire qu'ils ont eu accès à des données et ne serait-ce que les adresses courriels. Où est-ce qu'ils les ont trouvées ? Je rappelle que depuis l'état d'urgence dans le droit commun, les opinions syndicales, politiques et religieuses peuvent être fichées par le profiteur de police. Toc, 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 c'est qui ? C'est la démocratie. Et donc, du coup, toi, surpris ou pas ? Alors, moi, si tu veux, je l'avais dit dans Front Populaire, moi, je ne la voyais pas, si pas, moi, je la voyais plutôt à 43 parce que je pensais qu'il y aurait peu de reports, alors des Républicains, ça, c'était net, peu de reports de la France insoumise. Je croyais qu'il y aurait un tout petit peu plus d'abstention de la France insoumise, mais j'ai rendu le papier à Front Populaire avant le discours, disons, de déstresse de Mélenchon, c'est-à-dire vous pouvez trahir en votant Macron, je serai élu Premier ministre, c'est-à-dire vraiment, ça, c'est Bonpard qui a conduit ça à 8 contre 1, c'est vraiment la savonnette à vilain pour électeur de la LFI, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est, je pense, ce discours-là qui a fait, par exemple, que le Midi Rouge, qui s'est complètement retourné pour Macron en 15 jours, tu vois, a voté massivement pour lui. L'électorat de centre-ville Bobo, du Havre et de Bordeaux, qui a adoré Mélenchon, eux, ils allaient vers Macron comme on va à la mort. Eux, c'est normal, c'est leur pente sociale naturelle. Mais la partie restante de petits fonctionnaires et de classe populaire qui reste chez Mélenchon, ils ont été déstressés du vote Macron dans les deux dernières semaines. D'accord. Et donc, du coup, l'autre enseignement de cette campagne, c'est que, et ça fera plaisir à nos amis militants de la cause animale, le castor n'est donc définitivement pas une espèce en voie d'extinction en France. Le premier tour, je vous dis sincèrement, j'ai voté Mélenchon, moi. Mélenchon. Pour le deuxième tour, c'est compliqué. Là, maintenant, je suis, mon cœur se balance. Mais en principe, je fais barrage directement au Front National. Moi, je vous dis sincèrement, ça sera Macron. Comme ça, j'ai dit bonjour, c'est tout. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter au deuxième tour, ce qui, pour moi, est quand même assez grave. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller voter Macron, mais après, ce qui est surprenant, c'est que tu as quand même beaucoup de gens qui vont aller voter Le Pen. Franchement, je ne sais pas. Je ne voterai pas Le Pen, mais ça m'embête de voter pour Macron parce qu'il n'a pas fait grand-chose, notamment pour la santé. Surtout que je suis infirmier, alors du coup, je suis un peu embêté. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de faire front de l'extrême droite, même si on est un peu sur deux extrêmes droites, d'une certaine manière. mais je pense que vaut mieux se battre contre Macron par la suite que contre Le Pen. Donc, du coup, moi, je pense voter Macron. Pour moi, c'est l'extrême droite. Et malgré la dédiabolisation qu'elle fait, pour moi, ça reste l'extrême droite. Et je connais un peu leurs idées. Ils ne sont pas avant-gardistes, en tout cas. Attendez, on en a mangé 50 de Macron. Alors, on en a jusque-là. Il m'arrive surtout au Vietnam et pas la guerre. Je ne la voudrais pas, chef au détail. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Ensuite, ça fonctionne de moins en moins. Mais il y a une raison structurelle. Ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que la gauche castor, ou en tout cas, la gauche et la droite castor, du reste. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de la gauche ? Parce que Valérie Pécresse aussi a appelé à faire barrage. Les castors, tout court. Les castors ont le droit d'avoir des idées politiques différentes. Les castors sont quand même conditionnés sociologiquement. Et cette sociologie du bloc bourgeois, je le dis, elle décroît. Le score d'Emmanuel Macron est en baisse en nombre de voix et en pourcentage, évidemment, par rapport au précédent score. Si vous prenez le bloc bourgeois au premier tour de l'élection présidentielle et que vous le comparez à la précédente élection ou même aux élections de 2012-2007, vous voyez clairement que la sociologie... Encore une fois, je vous l'ai dit, quelles sont les deux jambes du macronisme ? Les deux grosses jambes, après, il y a les bourgeois et les boomers. Il y a chaque année au moins plusieurs dizaines, je crois 40-50 000 personnes qui quittent la classe moyenne. Donc, cette première partie de la sociologie fond. Deuxièmement, les boomers, par définition, donc les personnes âgées... Chaque canicule, il y a une partie, pareil, le Covid, etc. Vous en avez de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'en fait, on en avait parlé, je vous souviens, c'est-à-dire que dans cette tripartisation, en réalité, ce bloc-là, ce bloc bourgeois-boubo, bourgeois-boomer, pardon, est un bloc qui, en réalité, est condamné dans le temps. Est-ce que ceux qui dirigent ce bloc bourgeois, c'est aujourd'hui même en inconscience ? Ou en tout cas, jusqu'à quel point ? Je ne sais pas, tout dépend de quels sont ses projets. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sociologie qui fond. Et il y a un moment, on voit bien quand même le score de Mélenchon, le score de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, parce que précisément, ils sont condamnés par le temps, ils ne vont plus pouvoir diriger de la même manière. Ou alors, et c'est ce à quoi on assiste depuis quelques années, une radicalisation, un autoritarisme de plus en plus poussé de ce blanc-centre-libéral. D'ailleurs, Macron a assumé l'expression, il parle d'extrême-centre. Il en a parlé. Extrême-centre. Il faut bien comprendre. Ah, mais il en a parlé, je crois, il y a quelques jours, dans une interview à BFN TV. Pour faire l'éloge de la notion d'extrême-centre. Absolument, mais en terminant une phrase, ce bloc et ses dirigeants savent un petit peu quand même qu'ils sont de plus en plus minoritaires, d'où une certaine radicalisation, parce qu'en bas, ça commence à crever. Vous avez vu les gilets jaunes. Accessoirement, on n'arrive pas à complètement endormir et à mettre sous cloche ce peuple. C'est pour ça qu'on lui a imprimé des mesures de restriction, notamment le confinement et puis le pass, ou plutôt les passes, qui vont s'en entrevenir. C'est pour ça qu'elle est de plus en plus extrême, c'est-à-dire qu'elle s'autoritarise de plus en plus. Mais c'est à l'image de cet électorat, de cette bourgeoisie et de ces boomers. Donc moi, ça ne me surprend pas, mais c'est une sociologiste, un bloc qui n'a pas beaucoup d'avenir. D'accord. La question, c'est quand ? C'est tout le problème. Est-ce que pour vous, c'était... Alors moi, je... OK. Je suis peut-être le doyen. Je suis peut-être le doyen ce soir. Si, je suis peut-être le doyen. Mais bon, je n'ai pas forcément suivi, avec la même assiduité que vous, en tout cas à une certaine époque, les élections. Mais je ne me souviens pas avoir vu... Pourquoi tu avais l'air de tiquer ? Tel doyen. Tel doyen ? Oui. Je suis arrivé à 39. Ah. Bon, moi, c'est sûr, mais oui. Et moi, oui, bonjour. Et je ne me souviens pas, peut-être, les prismes ou un manque d'assiduité dans la façon dont j'aurais pu suivre les campagnes électorales. À l'époque, ça ne m'intéressait pas. Mais je ne me crois pas, de mémoire, avoir vu une campagne... Je crois que c'est la pire élection que j'ai vue... Certainement. ...de mon vivant. Est-ce que vous partagez ce résultat, ce constat ? Est-ce que vous l'étendriez même aux pires élections de la cinquième ? Il y a le second tour de 2002 qui est pas mal dans le genre, mais dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Et pourquoi, si vous partagez cet avis ? Je ne partage pas exactement ton avis, donc... Vas-y, vas-y. Mais si tu veux, le... Déjà, il y a un fait qui maintenant est accepté et qui avant était tabou chez une part des commentateurs, c'est-à-dire la grande menace civique qui est... Les Français se désintéressent progressivement de l'élection présidentielle. Ça, alors que c'était la clé de voûte de nos institutions, c'était la seule élection avec l'élection municipale qui a été aimée des Français. Ça, c'est pas l'élection européenne où, dès le début, les gens n'en ont pas eu grand-chose à foutre. Ou les cantonales. Ou les cantonales. Or, les Français aimaient cette élection. Ils l'aiment de moins en moins. Ce qui veut dire, au passage, qu'on en est à 17 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Et là, malheureusement, c'était un tabou en doctrine pour les commentateurs politiques. Maintenant, on est obligé de l'accepter. Les Français... Même cette offre-là politique, qui est l'offre majeure dans la Constitution de la Ve République, les Français s'en désintéressent. Et cette élection était certainement l'une des pires. Je pense avec la quinzaine antifasciste de 2002, je pense. Et avec l'élection que je dirais des seconds couteaux, c'est-à-dire le second couteau du sarkozisme, le second couteau qui était Hollande, puisque DSK avait pris ses pieds dans ses partis nobles. Et donc, c'était une élection au rabais. Et je pense que c'est ces trois-là les pires élections de la Ve. Et ce désintérêt des Français par rapport aux élections, vous voyez à quoi ? J'ai vu pas mal de gens dire déjà que la forme du débat, par exemple, n'était plus du tout adaptée, n'intéressait plus du tout les jeunes. Aujourd'hui, que les débats de second tour, c'était lent, que ça manquait de dynamisme, que ça manquait d'accroche, que ça manquait de rencontres sur le terrain, que ça avait été très... Il faut dire la forme du débat. Ou c'est l'offre, la forme du débat a été quand elle-même... Caractéristrophique. La forme du débat a été elle-même réécrite par les journalistes. À une époque, il y avait des punchlines, il y avait des trucs. Je vais dire une chose, on annoncerait vous êtes l'homme du passé et l'homme du passif ou alors vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est-à-dire qu'on était un peu dans l'ambiance... Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. le Premier ministre. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennué que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Ça, c'était... Ça s'est arrêté à un moment précis qui est 95, le tango à deux Chirac-Jospin. Le débat le plus ennuyant Le débat le plus ennuyeux entre le sympa Corona et le hibou hyperthyroïdien où ils ont quasiment failli se faire la bise en partant. Donc là, la forme du débat parce qu'elle a été réécrite par les journalistes. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire qu'elle a été scénarisée. À une époque, c'était des gens comme Anne Sinclair. Maintenant, c'est des gens comme Salamé ou d'autres. C'est-à-dire qu'ils scénarisent avec les équipes de com des deux candidats et résultat, tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'accroche, pour qu'il n'y ait pas de vision, pour qu'il n'y ait pas de peps, pour qu'il n'y ait rien. À vrai dire, c'est l'équivalent de ce qui est arrivé dans la boxe professionnelle. Ça vaut tellement cher d'assurer un boxeur que maintenant, on évite qu'il se tape trop fort dessus. Et résultat, il n'y a plus de spectacle. Mais d'ailleurs, ça me rappelle une phrase que tu avais balancée dans la dernière fois que je t'ai reçu. Et c'est vrai que j'ai revu ces images que tu mentionnais qui étaient le discours que je n'avais pas eu le courage de m'infliger de victoire du premier tour d'Emmanuel Macron où il félicite, il fait applaudir la totalité des candidats qui ont participé. Et c'était vraiment ce que tu disais. Merci à tous d'avoir participé à mon jeu télé. La boîte de jeu, Pépita, merci, au revoir, bonne journée. Non, mais c'était ça, quoi. Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Merci à toutes et tous ce soir, une fois encore, de les applaudir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Alexis Poulain a tweeté aujourd'hui, pareil, je vois, message de l'Elysée, bien sûr, fake total. Merci à tous d'avoir participé à cette Xème édition de les élections présidentielles et tout. Merci aux concurrents, merci aux équipes, merci aux sponsors. Est-ce qu'on n'avait pas, on a vraiment eu l'impression de se retrouver devant quelque chose de très télé-réalité, je trouve, et j'ai revu après le débat que tu mentionnais, c'est vraiment ça, quoi, j'avais l'impression. De toute façon, je vous l'ai dit, avant le... Il y a une semaine, il y a deux semaines, je vous disais, si Emmanuel Macron est élu, déjà, même après ce premier tour, il va être ivre. Là, vous avez vu, enfin, j'anticipe, mais il n'attend même pas 24 heures, c'est retraite, on va passer par un 49-3. Vous voyez, quand je disais qu'il est ivre, non, mais c'est l'air de dire, c'est... On y est allé à fond pendant cinq ans, mais vraiment, on pensait que vous n'alliez pas accepter, parce qu'entre les gilets jaunes, on s'est foutus de vous avec le grand débat qui a abouti sur rien du tout, socialement, ça a été catastrophique, on vous a endetté de 30%, on vous a mis deux ans de confinement, on a mis la barre très haut, ah, en fait, vous nous avez réélus avec un meilleur score encore au premier tour, le bloc bourgeois fait le front avec nous ? Oui, c'est ça. Je suis réélu ? Eh bien, allons-y à fond. C'est comme le premier pas que tu fais du BDSM avec une nana au début, il va moulo parce que tu ne sais pas si ça l'intéresse, mais si elle te redemande une deuxième fois, tu te dis que c'est là, bon, elle adhère au principe, tu vois. En fait, je pense qu'ils l'ont prêt, tu vas plus fort, quand même un message, je ne sais pas à quel point nos élites sont conscientes de ça, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont pris ce message politique comme un signal en disant de cet électorat qu'il met au pouvoir et de ceux qui suivent de manière castorienne, c'est bon, en fait, vous pouvez y aller, allez-y à fond. D'où la déclaration, effectivement, il y a peu de temps, de le maire dire bon, ce n'est pas exclu qu'on passe par le 49, je crois, même après tout, pourquoi pas dissoudre l'Assemblée, enfin, plus d'Assemblée du tout qu'un président dirige par ordonnance pendant cinq ans et puis que tout le monde ferme sa gueule. Non, et voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'extrême-centre, on y est véritablement là. Donc, je voudrais juste revenir à ce qu'on disait avant. On abordera justement la question du monde d'après dans une autre partie, de quel sera ce Macron 2.0, mais du coup, je voulais juste revenir en fait sur la question qu'on posait. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie des... Tu as cité les trois élections qui étaient les élections les plus vignes et intéressantes. Alors moi, je mets un bémol, c'est-à-dire qu'en fait, cette élection, je ne la prends pas uniquement au second tour, parce que là, on commente l'après second tour, mais il faut la voir globalement cette élection. C'est-à-dire sur les six et à dernier mois, c'est là-dessus qu'on fait vraiment l'élection, avec le cœur évidemment qui est un mois avant. Mais il y a du négatif, c'est évident, puisque, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron est passé... Il est passé d'une crise à l'autre, il est passé de la crise Covid et après, tout de suite, crise Ukraine. Ça fait qu'en fait, tout le contexte, tous les débats... Moi, je l'ai vu quand j'allais à la télévision, quand j'allais... Enfin, j'allais un peu moins, mais quand j'allais sur CNews, je voyais que la moitié du débat était pris soit par l'Ukraine, soit par le Covid. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas des autres sujets. On en parle beaucoup, beaucoup moins. Donc, en un sens, oui, on peut se dire, cette élection, en fait, elle nous a été prise parce que les débats nous ont été confisqués, parce que les partis politiques se sont accordés de telle sorte que l'expression n'a pas pu se faire de la manière qui soit. On pourrait déplorer aussi, comme certains le disent, le vote utile, par exemple, de certains électeurs de Rousset en faveur de Mélenchon, de même que certains électeurs Zemmour qui sont pour beaucoup allés voter pour Marine Le Pen. Mais pour autant, ça, c'est sur le plan politique partisan. Moi, je suis plutôt de nature optimiste et positif. Malgré tout, je suis assez content... Mais pas positiviste. Absolument. Tu m'as bien suivi, tout à fait. Absolument pas positiviste. Mais je pense tout de même qu'à cette élection présidentielle, en tout cas, moi, pour des thèmes qui m'importent, comme la question de l'immigration, de la sécurité, surtout de l'immigration, de l'identité, de ce que devient ce pays, je trouve que jamais, depuis 2007, on avait, et malgré ce contexte, abordé autant ces sujets, aussi franchement. Et on a obligé des personnalités à se positionner sur des sujets qu'ils ne voulaient pas aborder. La question du grand remplacement, alors que je vous dis, on a eu ce contexte, a été présente pendant ce débat. Moi, je ne l'aurais pas imaginé il y a deux ans. Valérie Pécresse a même été obligée de se positionner là-dessus. Elle a même cru bon de prononcer ce terme. Finalement, ça lui a complètement desservi. Pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Valérie Pécresse a dit dans ce discours, je la cite. Pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement. C'est une formule d'Éric Zemmour et qui, cet après-midi, est reprise par la candidate désignée par LR, le grand parti de droite. Ce mot de grand remplacement, c'est la première fois qu'elle l'utilise, qu'elle le reprend à son compte. La sidération, la sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots de l'extrême droite, ses concepts. Quel malaise ! Elle tente de faire un petit peu du Zemmour. Il y a quelques mois, elle expliquait que jamais elle n'irait sur ces thèmes-là. Après dix ans d'immobilisme et de mauvais choix, il ne tient qu'à nous de reprendre notre destin en main. J'ai la conviction que nous ne sommes condamnés ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Oui, je crois dans la France. Il ne tient qu'à nous de reprendre en main notre destin. Nous ne sommes condamnés ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Finalement, Marine Le Pen a plus ou moins récupéré ce thème avec Jordan Bardella. Éric Zemmour l'a imposé. Là, il a même parlé du ministère de la Rémigration. Et on posait dans des débats sur BFM TV, sur CNU, dans des grands gènes d'informations pour ou contre le grand remplacement. Moi, vous le savez, c'est plutôt pour moi, la démographie, c'est ce qui va vraiment faire l'histoire et l'histoire politique de demain. Donc, je considère que c'est un fait majeur. Le fait de parler à l'occasion de cette élection-là de ce débat, de ces questions d'identité. Donc, je me dis, s'il y a un côté positif à ça, c'est bien d'avoir amené jamais autant qu'il ne le faudrait parce qu'à la fin, c'est le pouvoir d'achat légitime, mais la question de notre identité, de ce que devient notre peuple. Voilà. Si je dois retirer quelque chose de positif, ce n'est jamais assez pour moi, mais tout de même, c'est ça. Toi, est-ce que tu partages ce point dans les aspects positifs ou est-ce que tu en as d'autres ? Non. Moi, ce qui m'importe, c'est les cartes. Or, les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent qu'il y a une radicalisation cercle, mais une radicalisation croisée. C'est-à-dire que les zones périurbaines qui ont voté Le Pen en moyenne à 52 la dernière fois, ont voté Le Pen à 58 cette fois-ci. Alors, question, où avons-nous perdu des électeurs en périurbain ? Eh bien, tout simplement, nous avons perdu toutes les familles qui, piégées par le confinement, se sont barrées à la campagne et ont emmené le vote populiste avec elles et ont augmenté dans les zones où elles sont arrivées. Ça se voit, par exemple, dans les coins de l'Essonne que nous avons perdus entre les deux élections. Quand tu dis nous, c'est... Le camp national, d'un point de vue général, peu importe. Marine Le Pen, d'un côté, peu importe. C'est la cause qui importe. Or, le problème, c'est, si tu veux, moi, je suis pour la plus grande clarté possible. Là, l'avantage, c'est que bloc contre bloc... Contre bloc, même. Parce que, si tu veux, la seule force du bloc bourgeois, c'est qu'il y a une double scission des blocs populaires. Le bloc populaire est coupé en trois. Abstentionniste et non inscrit, qu'on oublie toujours, qui représente quand même au moins 13% du cheptel. Mélenchoniste, dans la part où la question nationale et la question sociale les concernent encore, c'est-à-dire, grosso modo, il faut couper en deux, parce que la moitié de Mélenchon, il va la prendre à ses dépens, c'est l'ancien électorat PS qui a décroché, justement, du haut de la classe moyenne vers la moyenne classe moyenne et qui, donc, n'a plus les moyens d'être macroniste, mais qu'il trahira à la première occasion et d'ailleurs, il ne mérite que ça. Et le dernier, c'est le bloc national, quoi qu'on pense de son incarnation et l'avantage, c'est que là, nous avons un front qui se dessine, qui ne va pas... Il y a un homme qui peut s'embrasser à la Jean-Claude Convenant ce soir, c'est Christophe Guillet. L'idée, c'était non pas de travailler sur les territoires, mais sur les classes populaires. À l'époque, je travaillais, c'est encore aujourd'hui, sur ce qu'on appelait les quartiers populaires, sauf que les quartiers populaires, ce n'est que 7% de la population. Or, comme les catégories populaires sont majoritaires, l'idée, c'était de dire où sont-ils. Avec Christophe Guillet, on a commencé à faire des cartes de répartition dans l'espace, des ouvriers, des employés, des jeunes issus de ces catégories, des retraités issus de ces catégories. Pour se rendre compte d'une chose, c'est que les gens ne vivaient pas dans les grandes métropoles, en tout cas, pas ces catégories populaires, mais sur des territoires très diverses, petites villes, zones rurales, villes moyennes, en dehors de ce qui était à l'époque, parce que c'est vieux comme concept, je rappelle que le premier article sur la France périphérique, c'était 2002. Pour se rendre compte d'une chose, c'est que la majorité de la population vivait sur ces territoires que j'ai appelées la France périphérique, pour ne pas dire justement rurales ou petites villes ou villes moyennes, mais un ensemble, un continuum socio-culturel où l'ensemble de ces catégories modestes vivaient. Là où ça devient finalement pertinent, c'est que dans le même temps, donc par les années 80-90, au moment où j'ai commencé à réfléchir à tout ça, le modèle était celui de l'hyperconcentration des emplois et revenus aussi dans ces grandes métropoles. Et la grande métropole, c'est quoi ? C'est la quintessence du modèle néolibéral. Il y avait cette idée de regarder les effets de la recomposition économique. C'est comme ça qu'est apparu sous nos yeux finalement ce qu'on a appelé plus tard la France invisible, qui n'était pas du tout invisible, qui était finalement 90% des territoires, 90% des communes, la majorité des catégories modestes. Et tous ces gens-là ne vivaient pas dans les grandes métropoles. Alors évidemment, précisément parce que le modèle économique est très polarisé, vous avez en filigrane une lutte de classe qui se remet en place, évidemment de manière très invisible, puisque le conflit de classe n'est absolument pas assumé par ce que j'appelle la nouvelle bourgeoisie. Moi, je pense fondamentalement que ce qui est en train de se réaliser à bas bruit, c'est une recomposition du bloc sociologique majoritaire, de ce qu'on appelait hier la classe moyenne. Moi, je ne l'appelle plus classe moyenne, j'appelle ça les champs ordinaires, les petites gens. Cet énorme bloc est très divers, certes, mais a fait un diagnostic, un diagnostic de ce qu'est le modèle économique, un diagnostic des conséquences sociales de ce modèle économique. Aujourd'hui, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, vous avez des catégories qui hier étaient opposées, typiquement le paysan qui votait à droite, l'ouvrier qui votait à gauche, qui se retrouvent finalement dans un destin commun sur des territoires qui ont finalement un point commun, c'est d'être très éloignés des zones de création de l'encours. C'est ça le grand choc philosophique, politique du moment, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les classes populaires, les catégories modestes, c'est-à-dire la majorité, ne vit pas là où se crée l'emploi. C'est ce choc-là qui explique toute la bascule politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Absolument. Donc, si tu veux, l'avantage, c'est que le camp national, le problème, c'est qu'il y a un manque de circulation de l'information interne, mais l'avantage, c'est que ce soit par Todd ou par Gulli, on a encore le contact avec la société. La preuve, on avait prévu ce qui est arrivé. Donc, moi, c'est ça le fait positif, c'est que nous ne nous sommes pas trompés, nous n'avons pas perdu totalement le contact avec les populations. J'ai envie de dire, tu parles d'une restructuration éventuellement du bloc souverainiste, mais je crois que c'est ce matin que les lieutenants de Marine Le Pen ont confirmé qu'il n'y aura absolument aucune alliance aux législatives avec Zéron. Ça, je l'avais prévu parce que le Front fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il va se lancer à la chasse à reconquête. Et ça, c'était acté d'avance. Pourquoi pas essayer de les absorber, alors, plutôt ? C'est très simple. Le but du Front, c'est de faire très simple. N'oublie pas, les électeurs de PACA trahissent Jean-Marie Le Pen face à Nicolas Sarkozy et manquent de détruire le Front National. Le Front National doit vendre son paquebot, doit liquider... Le paquebot, c'était l'ancien siège. Il doit liquider tous ses avoirs pour se sauver. Qui sauve Jean-Marie Le Pen ? L'électeur de Nord-Pas-de-Calais, qui lui est fidèle. On l'a déjà dit, oui. Eh bien, la même topo, c'est-à-dire que Marine Le Pen veut jouer ce que Nicolas Sarkozy a joué en 2007, c'est-à-dire n'oublie pas qu'au législative, le Front termine au-dessous de 5. Et là, le but de Marine Le Pen, c'est de liquider Reconquête et de racheter... Alors, le problème de racheter certaines personnes dedans peut-être, à terme, mais en plus, il y a derrière un sociogramme familial dont on se serait bien passé, c'est-à-dire un règlement de compte entre Marion et Marine en toile de fond. OK. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est... Parce qu'il y a eu un article du Figaro qui pose la question ce matin et qui dit qu'Emmanuel Macron, le président le plus mal élu de la 5e République ? Le plus haït, en tout cas. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Le plus haït, oui. Ah oui. Oui ? Non, mais si on fait tous les présidents de la République, enfin... C'est pas un biais qu'on a ? Non, non. Même Sarkozy n'était pas aussi haït. J'ai vu les hordes de boumeuses. On ne les avait pas eues mouillées comme ça depuis Le Zeppelin. Non, mais alors... Non, c'est-à-dire que si je puis me permettre... En fait, il y a deux France. Il y a vraiment une division très importante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans ses opposants qui n'a jamais généré autant de haine. Même Sarkozy... Je le mets en deux. Même dans ses amis, même Sarkozy. Même Sarkozy avait généré de la haine. Mais pas autant. Mais pour autant, c'est aussi le président de la République qui a réussi à le plus souder, mais de manière absolument incroyable, son camp. Mais vraiment, il n'y a pas une fissure. Il n'y a pas une fissure. Regardez en cinq ans et regardez le score qu'il fait à la fin. Philippe, Édouard. Regardez le bloc bourgeois. Pardon ? Édouard Philippe, peut-être ? Non, c'est pas une fissure. C'est même pas une fêlure, Édouard Philippe. C'est Macron. Attendez, Macron, il y a un fait politique. Il est réuni, il a 28%. Là, il va faire une élection législative, il va gagner, il va avoir 40%. Il va gagner 400, 450 députés minimum à l'Assemblée nationale. Mais qui a les cartes en main ? C'est lui. Et je vous rappelle que ça donne une majorité pour le Congrès modifier la Constitution. Mais bon, j'anticipe ce qu'on veut dire. Donc, c'est lui le maître des horloges. C'est lui le maître du jeu. Et jamais, un président de la République n'a été aussi maître de son propre camp depuis le début de la Ve République. Voilà. Même le général de Gaulle. Même le général de Gaulle. Le général a toujours réuni en coalition. Aujourd'hui, on fait une réécriture de la période générale de Gaulle. Mais le général de Gaulle a divisé aussi en son temps et pas que sur les questions de l'Algérie française. On parlait du référendum de l'article 11 la dernière fois, vous savez, 1962, lorsqu'il décide de passer au suffrage universel l'élection au président de la République. Mais il y a des gens de son gouvernement qui ont démissionné. Il y a des gens de sa majorité qui sont partis parce qu'ils ont considéré que c'était un coup d'État. Donc, voilà. Jamais un président de la République n'a soudé, je dis ça d'un terme neutre, autant son camp qu'Emmanuel Macron. Et pourtant, aucun n'est, selon vous, autant haï par ceux qui ne sont pas de son camp. Si tu veux, là, pour le coup, y compris tous ceux qui touchent un peu à la sécurité intérieure le savent. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron et même certains analystes macronistes ont été obligés de le reconnaître, rien que son image éveille des sentiments de haine dans des parts entières de notre peuple. Nicolas Sarkozy commençait ce phénomène quand il a chuté. Le commençait à peine. Alors que Macron a des réactions de haine en plus totalement rationnelles et qui ne vont faire que croître à embellir. Il y a un score que je voudrais commenter. Parce que c'est le score de Marine Le Pen dans les dom-toms. Juste après le premier tour, le lot de consolation de très nombreux électeurs de la France insoumise a été de constater envers et contre tout une adhésion massive aux idées de la France insoumise dans les dom-toms, justement, avec des scores très importants de la part de Mélenchon. Sauf que là, pas de bol. On monte jusqu'à 65% dans les dom-toms pour Marine Le Pen. Donc c'est quoi, en fait, dans les dom-toms ? On a des le-péno-mélenchonistes. On a tout simplement des prolos qui savent penser en intérêt de classe et non pas aux pires heures de notre histoire. On a des gens qui se sont pris plein la gueule pendant le Covid. Comment on explique ces 65% de votes dans les dom-toms ? Est-ce qu'il y a adhésion ? Est-ce que non, c'était plutôt une adhésion de Jean-Luc Mélenchon qui s'est rabattu sur le vote le plus favorable à leurs conditions sociales ? Est-ce que... Comment on l'explique ? Ah, si tu veux, déjà, les dom-toms en soi, ça ne veut pas dire... Grand-chose. Grand-chose. Si tu veux, tu as selon le type de dom-toms une adhésion différente. Et 50% d'abstention, oui, notons-le aussi. Alors, tu as eu 50% d'abstention. L'abstention dans les dom-toms, déjà, en plus, 50% c'est une moyenne. Par exemple, en Guyane, c'est plus élevé. Donc, déjà, il y a une abstention structurelle. Ensuite, tu as quatre facteurs qui... Et ça, ça dépend du dom-tom. Tu as le facteur d'adhésion. Ça, c'est particulièrement le cas à Mayotte. Parce que Mayotte, il y a des questions identitaires gigantesques qui se posent. Parce que nos Mahorais en ont plein les bottes de devoir essuyer tous les problèmes qui leur viennent des îles voisines. Mayotte, 101e département français, se situe à seulement 70 km d'Anjouan, l'île la plus au sud des Comores. C'est de là que viennent la grande majorité des migrants clandestins, attirés par une économie plus prospère dans ce petit bout de France. Dans tous les services, la situation est similaire. Des files d'attente à rallonge avec des pathologies souvent lourdes, prises en charge tardivement et que les médecins sont obligés de traiter en priorité. Nous, on a l'obligation de la prise en charge, mais le gouvernement ne peut pas parallèlement fermer les yeux et dire qu'il y a obligation d'accès aux soins, qu'il y a obligation de prise en charge. Or, il n'y a pas les moyens. L'accès aux soins est remis en question aujourd'hui. La qualité de soins est remis en question. Avec le temps, la pression migratoire augmente et l'île se transforme en cocotte minute. L'année dernière, pendant plus de trois mois, les habitants ont manifesté leur mécontentement. il dénonce un manque de moyens alloué par le gouvernement français et surtout une insécurité croissante. Hassani avait participé au mouvement. Sur la plage, devant chez lui, les Kwasa Kwasa accostent presque tous les jours. Les maorés ne sont pas des racistes. Mais les maorés réclament la tranquillité, réclament tout ce qui va avec dans les autres départements. Vous imaginez le soir, après le boulot, tu n'es pas tranquille chez toi avec tes enfants. t'as peur d'être cambriolée, vandalisée. Une situation invivable pour Estelle Youssoufa. Avec son collectif, elle tente d'alerter le gouvernement sur un système qui, selon elle, entretient cette pression migratoire sur les habitants de l'île. Les permis de séjour qui sont livrés à Mayotte sont des permis de séjour territorialisés. Ils fixent les Comoriens à Mayotte. Nous, ici, on ne fait pas partie de l'espace Schengen, on ne fait pas partie de l'espace national. On veut surtout qu'il y ait la solidarité nationale face au poids de l'immigration clandestine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il demande le retour, enfin, la suspension pour le cas de Mayotte, alors que je rappelle que Mayotte est un des coins de France où il y a, par exemple, le plus de musulmans, pour ceux qui l'ignorent. Il demande la suspension du droit du sang pour éviter d'avoir, disons, des accouchements surprises qui font, qui préparent à cette bizarrerie du droit qu'est le droit du sang, comme disait mon vieux maître, l'historien du droit Jean-Pierre Brancourt, quand un cochon n'est dans une écurie, ça en fait un cheval. Et donc, tu as ça, tu as l'aspect loyalisme parce qu'une partie des habitants des Domtoms savent que l'élite français veut les larguer, veut se débarrasser d'eux parce qu'ils veulent se débarrasser de notre espace maritime, alors qu'eux, ils vont vivre dans le monde qui va vivre, ce qui ne sera pas nécessairement le cas de l'Europe de l'Ouest. Troisième point, tu as ceux qui ont été persécutés par le Covid, particulièrement sur la question des soignants, ce qui est le cas en Guadeloupe et en Martinique. Et le dernier point, tu as des gens qui savent lire leurs intérêts de classe. C'est toujours mieux que le prof mélanchoniste qui vient de voter avec Bernard Arnault et de dire j'ai fait un acte rebelle. Partage cet avis ? Oui, oui, moi je voyais effectivement trois grandes causes, enfin trois grands facteurs qui expliquaient cette hausse importante, enfin spectaculaire d'ailleurs du Rassemblement National au second tour. Le premier effectivement, c'est la condition sociale de ces gens qui est quand même plus basse que la moyenne des départements de France et c'est peu de le dire. Il suffit de garder les taux de chômage par exemple et les taux de pauvreté. Deuxième élément, je pense qu'il y a aussi un phénomène de... Alors c'est lié à ce que disait Pierre-Yves Brugéron sur peut-être les intérêts de classe qu'eux ils ont vu directement parce qu'ils ont vu que voilà, c'était plus logique de passer de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen puisque dans la majorité, je crois la quasi-totalité d'ailleurs des dom-toms, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. Et puis il y a une troisième raison et effectivement, Pierre-Yves l'a évoqué un peu, c'est la question du Covid. La question du Covid et de la façon dont l'État a essayé, cet extrême centre, d'imposer la vaccination et qui finalement d'ailleurs a reculé parce qu'il y a eu quand même des émeutes, des mouvements assez impressionnants là-bas. Souvenez-vous, on les a commentés pendant l'été. Boum, ça a pété. SF-118. 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 Le plus constant, c'est vraiment de voir sur les caméras qu'en fait, il rentre pour saccager en fait. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment casser pour casser. C'est triste et c'est triste et nous, on n'avait rien demandé à personne. C'est triste et nous, je sais que ce n'est pas évident. Je pense que tout part du problème du pass sanitaire et à un moment donné, comme on est toujours dans la situation du Covid, il faut quand même qu'on permette qu'une autorité de l'État nous guide et nous aide à sortir de la situation. On vit quand même dans une situation de stress permanent. C'est vraiment compliqué, on ne sait pas si on va pouvoir prendre la route, si on ne va pas être bloqué, caillassé, comme j'ai pu le constater chez des amis qui ont été agressés à un rond-point. Les courses, cela devient compliqué. Déjà plusieurs ruptures dans les magasins, plus de produits d'épicerie, plus de farine, plus d'eau, plus d'œuf, plus de pâtes. Ça impacte gravement notre quotidien, notre sécurité. Là, les enfants restent à la maison aujourd'hui. C'est vraiment très prenant comme situation. Voilà. On ne va pas polémiquer sur les histoires de vaccins, pas vaccins. Le fond, la base de la manifestation, ça peut se comprendre. Mais ce qui en découle aujourd'hui, non, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Et puis, en toile de fond, effectivement, je pense qu'il y a aussi une défiance de l'État central parce qu'ils ont ce sentiment d'être abandonnés ou en voie d'abandon. Et le discours de Marine Le Pen là-dessus n'est pas du tout un discours d'abandon. Donc, c'est ça ce qu'ils ont vu en premier. Et c'est pour ça qu'ils sont allés sur le second tour assez très naturellement. Je dis ça après en commentant les résultats parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut. Mais voilà, ils sont allés très naturellement vers Marine Le Pen. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada